tu dis que t'es beaucoup dans l'analyse, dans la perfection, puis dans l'installation de chaque système avant d'être sûr, il faut pouvoir te lancer. Bien, c'est la même affaire en ce moment dans ton expertise qui te fait dire, oui, mais je suis encore plus prête, je pourrais encore plus être confiante quand je vais parler à mon client. Je pourrais encore plus avoir le parfait bagage pour pouvoir dire, je vaux tant. Mais cette perspective-là que t'as, qui te fait analyser, qui finalement te paralyse en place en même temps, vois-tu qu'elle a un impact partout dans ta business? Et que finalement, ça sort juste de ici. Tu pourrais avoir trois bagges de plus, tu te sentirais de la même façon. Parce que ça vient d'ici. Là, l'idée d'avoir confiance en ce que tu fais, de vouloir travailler avant pour être sûr d'avoir cette confiance-là, je vois exactement d'où est-ce que t'es allé chercher ce raisonnement-là. Mais, si moi, je peux te proposer une alternative, la confiance, elle s'obtient avec un cadre clair, avec une façon de faire qui t'inspire confiance. Puis, avec l'application de cette façon de faire-là, l'expérience. pour avoir confiance, il faut que tu vois ce qu'il y a en avant de toi, puis tu le diviser en étapes, tu as confiance dans chacune de ces étapes-là, puis tu sais, regarde, moi, si je m'en vais au gym pendant six mois, puis je suis sur ce programme-là, je sais à quoi je peux m'attendre à la fin. Là, tu as confiance d'y aller à tous les jours au gym. Parce que tu sais ce que tu fais, tu sais ce que ça va donner. Ça, c'est la confiance. Toi, tu essaies d'avoir la confiance avant de te pitcher, avant de dire le prix. C'est normal. Vois-tu que si tu n'as pas de système ou de structure ou de façon de faire ce que tu essaies de faire, la confiance ne m'aviendra jamais.